Donc Angelo Musa c'est donc quelqu'un qui a fait un chef pâtissier, qui a fait énormément de concours, de compétitions, qui est entré dès sa première année d'apprentissage dans ce monde là. Donc il est notamment champion de France, champion du monde et puis également meilleur voyeur de France. Il est aujourd'hui chef pâtissier exécutif au sein de l'hôtel Plaza Athénée. C'est vraiment sa vie, plus qu'une vocation. Avec Angelo on se connaît depuis une dizaine d'années, donc je n'étais pas complètement étrangère à sa personne, à son travail. J'ai toujours été très très sensible à son travail, donc je l'ai toujours un peu suivi en pointillé. Et puis lorsqu'on a démarré ce projet, je me suis complètement immergée dans son histoire. Lors de l'écriture du livre, il m'a dit une phrase qui m'est restée, on a mis deux ans à écrire ce livre ensemble, à le porter. Il m'a dit une très très belle phrase, qui caractérise exactement son travail encore aujourd'hui. C'est que pour lui le goût donc c'est les textures sont l'âme du dessert. C'est à travers les textures qu'il exprime le goût. Je pense que c'est ce qu'il définit le mieux. Il a une très grande technicité mais qu'il arrive à faire complètement oublier pour vraiment ne toucher qu'au cœur. Il y a quand même une vingtaine de photos réalisées par Laurent Faux qui mettent en valeur toutes ses créations. Il y a des recettes, il y a un cahier de recettes à la fin du livre volontairement pour vraiment mettre l'emphase sur le récit. Ce sont des recettes qui ont jalonné tout son parcours depuis son apprentissage à Metz jusqu'à aujourd'hui. au sein de l'hôtel Plaza Athénée et qu'il n'a absolument pas voulu simplifier. Ce sont vraiment les recettes originales.